Ensemble pour une Afrique qui refuse la pauvreté et la politique de la main tendue. Des acteurs de développement, des organisations non gouvernementales et des entreprises réunissent ce mercredi pour la cinquième édition de l'African Economic Forum, l'AEF. Au menu de cette plateforme annuelle, des échanges d'expérience pour mettre en œuvre des actions concrètes de développement. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations africaines. Aujourd'hui, des associations, des organisations se battent dans certaines contrées réculées, à Corogo, à Mans, mais sans soutien effectif, se battent tout seuls. Mais aujourd'hui, à travers une rencontre comme l'African Economic Forum, peuvent rencontrer des organisations qui ont des moyens, qui ont de l'expective et qui peuvent les accompagner pour un impact plus important de leurs activités sur le terrain. Seconde étape de ce forum, un salon d'exposition pour montrer le savoir-faire des entreprises participantes et leur implication en termes d'aide au développement. Et pour cette cinquième édition, le Sénégal a été invité. Si vraiment les bailleurs s'investissent, que ce soit sur le point privé comme public, il est vraiment possible de booster l'économie au plus bas niveau de la société. Selon la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, par ailleurs présidente de la cinquième édition de l'AEF, cette rencontre vient à un point nommé pour développer l'aide publique. Il ne peut pas y avoir de pays émergents si la base n'est pas prise en compte. Et je pense que c'est ça l'objectif premier des actions menées par le président Maséad Zadikessi. L'African Economic Forum accueille plus de 5000 visiteurs et 300 participants opérant dans le secteur du développement local. L'African Economic Forum